bonjour à tous pour le rec voilà ça fait youtube on a commencé depuis dix minutes sur twitch mais j'ai oublié de lancer le rec faut pas que j'oublie de faire les deux là c'est bono ça fait deux heures qu'on a commencé en fait ça fait deux heures et demie on est à la fin du jeu on a tout fini on a passé la super cinématique on s'est battu contre le dragon et on a tué sauron gandalf harry potter et tout le monde on va essayer de descendre ah oui mais t'as raison je crois qu'en bas on l'a pas fait qu'est ce que c'est ça c'est harry est-ce qu'il ya un coffre là il a l'air d'avoir le coffre le coffre le coffre au putain y'a rien ok ça fait plaisir c'est beau quand il reste donc là faut descendre et que c'était par la direction artistique du jeu oui c'est vrai que c'est extrêmement joli alors là on va descendre est-ce que ça vous dirait pas il y avait un pont cassé là ouais bon on le prend on va pouvoir ok suffit de sauter voilà ça a rien la roulade mais ça c'était pour le ski de jeu je vous ai vu faire ça je suis au hôte à lui et en fait par là je pense que c'est le chemin naturel où on remonte à mon ouest ça on remonte ok je pense je sais pas si ça sert à quelque chose d'explorer toutes les bâtisses il y en a tellement ah bah là faux faux je comprends mon appel à creuser des nains j'ai l'impression qu'il faut creuser tout ça et on arrive dans une salle immense ok bon bah pourquoi pas ah mais ils sont ils prennent les dégâts en face de cette terre compacte je sais pas ce qu'il doit se passer oui là ça doit se friter là est-ce qu'il y a un gros porc est-ce qu'il y a la place d'un gros porc là oh non contre des wargs du fléau de Durin je comprends rien mais non ils sont plusieurs à se taper dessus d'ailleurs ils sont à 3 sur un no rook et on n'a pas de quoi se faire des grosses flèches là parce que tu sais on a les flèches à améliorer mais ça coûtait cher bah oui il monte forcément oh il y a une ok revoir le dialogue je sais je sais pas ce qu'il disait il disait quoi le balrog a tout saccagé oh putain on arrive dans une zone de balrog ça peut être épique non non je suis derrière vous là oh la porte oh Bernard la porte il y a un cochon de lait ok je l'ai tué le cochon de lait bon moi je suis sur un pont m'a l'air étonnant j'ai pas où je vais c'est immense comme zone oh putain il y a le putain de dragon qui me regarde et qui me parle ah bon oui il y a le dragon qui est à peu près à 20 mètres de moi je fais-tu un sourire il me parle et là tu vois de la racharone oui il s'envale il s'envale l'enculé oh putain il y a son fils qui veut se battre mec il y a son fils qui arrive tu feras attention regarde 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 avance il y a son fils attention mais il fout de l'eau partout l'enculé oh putain mais on a pas les arbalètes pour on a pas les méga bonnes flèches faudrait qu'il non mais arrêtez faudrait qu'il voilà attaque le attaque le vas-y à terre à terre à terre aïe ouah il fait très mal ok et c'est que coursier c'est le fiscon en plus ah il donne des coups de queue aussi je me rappelle quelqu'un attention attention coup de queue bah d'accord là je l'avais bloqué par contre c'est un mensonge attention je sais pas son pattern ah c'est des petits coups de crocs et des coups de queue attention il y a une grosse charge qui m'a explosé mon stuff et il donne quoi lui si lui il donne pas une épée légende aïe je crois que j'ai plus d'armure là parce que je crois que j'ai bloqué comme un cul vas-y ah il est stylé par contre aïe c'est vous c'est moi c'est tous les deux ah ouais j'ai presque plus de barre d'armure là aaa écaille et cuir fin c'est nul à chier on a tué un putain de dragon pour rien du tout bon j'ai plus de stuff va falloir que je remonte allez on part sur un top 5 de nos actrices porno préférées c'est parti en avant alors on peut faire ça on a le droit de faire ça oui on a le droit de faire ça non mais il faudrait qu'on se fasse et dans les moments où on a pas de jeu où on a la flemme on se fait des tiers listes alors pas forcément d'actrices porno mais moi j'adore les tiers listes ça arrête pas de se friter mais oui ça n'arrête pas ça n'arrête oh putain il y a du gros corps aaaah l'ilon attends laisse les laisse les ah bah voilà c'est terminé attention ça c'est dans ta gueule euh quoi ? mais il était même pas tourné vers moi il t'envoyait un caillou j'ai tout vu il m'a envoyé un caillou à 360 degrés ouais ouais mais il a ça c'est ça c'est un 3-6 noscopes de caillou oh il est long oh vite oh et en plus il est lent mais il est champion de call of tiens dans la gueule attention en plus je suis dans le nombre alors que bah il n'y a pas d'ombre en fait ah si moi je la vois bien oh la la terrible encore quelque chose qui est bugger en coop mais ça fait plaisir c'est toujours mieux que vous avez habitué à lui il n'est pas best game ah mais pourtant j'avais tellement envie mais ça veut dire qu'il va être fini et bien dans deux ans donc c'est plus personne n'y jouera j'ai trop rien osé vous dire la semaine dernière parce que vous avez l'air tellement enthousiaste mais oui mais non mais il a toujours pas compris en fait que ce jeu n'existait pas mais ça aurait pu être trop bien s'il avait des là moi je préfère qu'ils attendent encore un an et qu'ils finissent que toute leur promesse même dans un an en fait le studio n'a jamais rien fait de bien en fait c'est des scammers c'est juste ils ont pris des assets random ils vont développer des trucs avec des avec des bénévoles à la chaîne un truc qui sera ni jouable enfin c'est de la merde en fait ce sera jamais jouable c'est pas un vrai jeu il y a déjà des jeux qui existent comme ça donc c'est parfaitement jouable mais c'est juste vous êtes un client non mais il y a des tas de jeux du même type donc c'est jouable mais sauf que le studio c'est des branquignols c'est surtout ça le fond du problème en fait c'est pas des branquignols c'est des arnaqueurs c'est ça que je pense que vous n'avez pas compris ah non mais ça ok non mais je suis d'accord pour dire que là il n'y aura rien qui sortira de bon mais ce que je veux dire un jeu de ce type là qui sort aujourd'hui en 2023 ou 2024 c'est tout à fait jouable mais en fait ce que ce que je comprends pas c'est comment vous pensez oula ouais bon moi je suis déjà maudit du chion ouais comment vous pensez que le jeu va pouvoir continuer son développement ah non 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 alors que personne va l'acheter là oui oui non je parle pas jeu d'Ed before je dis un jeu du même type est quand même parfaitement jouable c'est pour ça que j'y ai cru parce qu'il y a des tas de jeux un escape from Tarkov like avec avec des zombies avec un peu de PVE en plus genre bah c'est génial des zombies l'exploration de ville et tout ça ouais c'est trop bien mais c'est parfaitement jouable sauf que mais moi ce que je veux dire il y a des tas de jeux qui sont sortis de nulle part de développeurs qui n'avaient rien fait qui sont excellents je pense à Slime Rancher par exemple mais il y a plein d'autres exemples aussi donc j'ai envie de dire pourquoi pas tu vois oui bien sûr mais sauf que là ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas capables c'est tout et qu'ils seraient plus capables à priori parce que plus personne va y jouer et donc ils vont jamais avoir le fric de faire la suite enfin de faire la suite de développer à peu près normalement leur jeu là c'est terminé c'est terminé on est obligé d'aller dans l'ong je crois ouais j'ai l'impression que là bon je sais pas ce qu'on explore on y va je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut récupérer pour faire la suite du stuff mais déjà je crois qu'il faut oh mais mon sang mais ça c'est trop on en parlera à la fin du jeu un des gros défauts du jeu c'est cette durabilité qui est nulle à chier je le dis ce n'est ni de rien ni de rien du tout c'est juste chiant c'est bon on a pas eu le pain quand même tu manges quoi toi des chips les chips sont celles de Guérande ah oui d'accord il n'y a plus aucun respect ah non c'est fini là ah non c'est pas mal c'est vrai il y a des tailles des tailles chips qui existent dans la j'allais dire dans la nature dans la vie dans la nature mais rien ne vaut quand même les bonnes chips classiques là bien salées moi je préfère ceux-là qui ont beaucoup de mâches tu sais genre les ondulés tu vois les ondulés en mode carrelage et tout ça bien épaisse bien croustillante bien crattante bah c'est exactement ça mais c'est le dégare j'ai trouvé ça voilà par le hasard des rencontres j'ai trouvé ça et depuis j'en achète un paquet enfin un paquet tu es qu'un jour j'ai l'impression là c'est de celle de rendre vifo avec le parquet bleu euh non ah non parce que celles-ci elles sont beaucoup trop fines et du coup peu intéressantes pour des chips moi j'aime bien les chips un peu épaisse qui ont du caractère tu vois les paysannes quoi oui c'est ça oui oui c'est ça la paysanne naturellement ondulée et bah ça c'est excellent voilà voilà avec le paquet un peu vert un peu marron exactement c'est celle-là c'est exactement cela et j'étais pas genre ça faisait des années que j'avais pas rebouffé des chips j'ai trouvé voilà le packaging m'a attiré l'oeil j'ai dit oh tiens c'est moi ce que je fais alors je sais pas si c'est un est-ce que c'est un un plaisir de gros porc ou pas mais je sais que ma soeur elle fait ça aussi après on est une famille un gros porc donc c'est peut-être pour ça mais ce genre de chips même avec trempé dans du ketchup je sais pas si c'est quelque chose que tu fais ou que tu connais non je suis très peu ketchup mayo je sais que les gens aiment beaucoup bouffer tout et n'importe quoi ketchup mayo ouais je ne suis pas de de cette team là ouais qu'est-ce que je disais non je sais plus non moi je cherche les statures le ketchup mayo on l'était ah oui les sauces sauces samouraï et tout à l'autre jour là sur la raclette il y avait une sauce c'était un mélange tu sais ketchup mayo un peu épicé là je trouve ça ultra bonne les sauces comme ça je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est pas que ketchup mayo c'est un mélange ah c'est ouais non je peux pas blairer ça moi j'aime bien les sauces traditionnelles avec plein de beurre de crème et tout ça ça ok mais les sauces moi c'est ce que j'appelle les sauces kebab ou les sauces mcdo tu vois les sauces barbecue sauce algérienne non mais ça c'est parce que vous êtes racistes exactement on va vers les premiers français une sauce française une sauce napoléon quelque chose comme ça non mais je sais pas je me suis pas mis non algérienne j'adore non mais après t'as le droit d'être raciste personne te juge on est sur internet c'est un monde de tolérance d'accord un monde de bienveillance personne ne va te menacer de mort d'ici 2-3 minutes personne non personne personne bon avançons au lieu de dire les conneries sinon on va avoir twitch sur le dos qui va nous demander 150 000 euros je crois que j'avance mais pas dans la bonne direction ouais bah là c'est en face attends essaye de te mettre au bord et de repérer les statues si tu vois des statues tu sautes dessus ah putain y'a un troll mais c'est quoi cette merde allez une carte d'ombre dans la gueule détrôner le roi troll ouais mais on a le stuff pour le roi troll oh putain il te l'est pris dans l'oignon celle là attention il t'explose non mais si il invoque de l'ombre sans cesse mais il te roule dessus là non ok j'ai réussi à esquiver ça il va nous rouler dessus là c'est pas mal c'est pas mal d'avoir de l'ombre comme ça oh bon en fait il prend très cher là il prend très cher l'enculé j'ai dit l'enculé c'est un putain métier j'ai rien entendu ah il laisse de long partout aïe ah oui d'accord on peut pas esquiver si enfin on peut esquiver mais on peut pas bloquer oui oui c'est comme les trolls bah c'est un petit peu le roi c'est comme pour ainsi dire le roi des trolls le roi des trolls il a mangé tous ses grands morts le roi des trolls allez hop allez hop t'es mort t'es mort t'es mort continue pas à te battre t'es mort phase 2 et non pas phase 2 il est juste en train d'appeler sa grand-mère voilà bon par contre il a niqué mon stuff en 3 secondes ah j'ai l'impression d'avoir lampe d'afrigan pierre de soleil et moi j'ai obtenu une couronne la couronne d'une statue de Durin et j'ai une couronne dans la tronche qu'est ce que c'est que ça je veux lire le truc le livre du zemur ok t'as vu regarde 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 couronne de Durin mais c'est la couronne de Durin bah oui on a la couronne de Durin ok alors c'est quoi dans les tables pactage d'alpinistes on a quoi là pactage d'alpinistes oui c'est tout alors j'ai réparé une statue ça n'a servi à peau de zob ah si ça m'a donné de la je sais pas rien du tout bon on l'a réparé écoute est-ce qu'il faut réparer l'autre ça nous donne un super bonus genre la hache pas du tout ok bon bah on est là mais ça nous donne pas de staff cet enfer mec il va falloir qu'on retourne explorer euh l'immense ville oui c'est tout oui oui de toute façon il y a que ça il faut qu'on souffle là il nous manque au bas mot à min ma 6 statues à réparer j'ai lu quartz j'ai le quartz au bas mot il nous manque plein de choses alors je te laisse te tp et je détruis ça alors allons-y c'est toi là mais c'est un dents ok j'ai rien fait on est là hein ouais ouais oh il y a coup de pied allez s'il y a un truc qui me saoule dans le genre de jeu j'ai des coups des coups unfair que tu vois pas arriver en mode oh non notre jeu il est un peu trop facile si on met des coups avec des animations on va leur mettre les coups de pied ça s'anticipe pas ouais on est d'accord trop pré-shot mais pourquoi je loupe ça c'est chiant parce qu'il faut que ça soit oh 268 ah ouais c'est vrai qu'il y a des coups critiques ça peut être pas mal des fois mais oh mais il m'a il m'a cancel culé d'orques bon tu sais quoi il va falloir sans lui préparer encore le stop après à la 136 raté c'était le principe mais voilà mais pourquoi il fait à 360 pour être âgé ça me saoule comment on fait déjà pour pour vous pour l'eau qu'une simple je me souviens même plus bah moi il l'auto il l'a je sais plus moi j'avoue qu'il je tape dans le tas du diamant du diamant tout court ah oui on n'avait jamais trouvé ça si non je suis pas sûr diamant tout court je sais pas ah oui du diamant tout court viens le prendre dans le coffre là le fragon de hache de durin tu l'as pris j'ai et du coup on a trouvé la hache de durin reforger l'âge de durin j'ai trouvé tous les fragments de l'âge de durin je peux maintenant la reforger je dois me rendre à la grande forge durin pour redonner vie à la légende et tu vas voir que ça va être une arme de merde où on va être au dessus en deux trois minutes tu as récupéré les diamants ouais c'est bon oui c'est bon on pourra même pas l'utiliser oui on n'a rien d'autre forge on n'a rien d'autre forge de durin ah c'est là que se fait le assis d'accord oui mais tu sais comment faire des lingots de métal stellaire j'ai vraiment pas à pour faire la hache de durin qui se fait à la grande forge de durin qui est une forge qui est pas qui est comme la forge des elfes tu sais en gros faut aller sur place celle qu'on a activé après le roi boss là d'accord il faut trois lingots de fer durin nul trois pierres de soleil et quatre bois de fer et du cuir fin ce qui est ma foi durin nul ça s'appelle comme ça durin nul durin nul ok cuisinière qui me fait quelques ah merde je suis tombé ok ok roulade roulade que je vais essayer de vous reprendre là où vous étiez ok je suis je j'essaye de continuer ouais faut essayer de faire un escalier cohérent parce que sinon en fait quand on va remonter rapidement on va se prendre les têtes la tête dans les planches j'aime précieuse je suis en train je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis ah désolé ok là on pourra remonter à peu près beau mais j'ai plus de vie ah ouais dans le temps j'ai fait une sacrée chute on peut remonter vite fait pour se soigner tout cette épée tout ça si jamais moi je suggérais juste qu'on voit une bonne fois pour tout ce qu'il ya dans le fond parce que ça se trouve il ya des chauves-souris là dedans le jeu oui c'est une créature des enfers dont je te parlais et je pense que ça se trouve ça donne rien parce qu'on est trop on a trop avancé dans le jeu ça donne plus rien intéressant il ya une créature des enfers là si t'intéresse il ya des pierres ah non c'est juste de l'or est ce que c'est juste de l'or ah c'est de la il ya de la pierre de soleil ah c'est bon ça cool la pierre de soleil en minerai ça c'est bien ça c'est ce qu'on voulait la pierre de soleil directo ça c'est quoi avec peut-être des gemmes spéciales ah ok ça se trouve les pacifiques son nom je t'appelle comme ça c'est quoi quoi j'ai vu un moins 193 là sur ma barre de vie c'est normal ou pas dans ce qu'il va contre satan c'est en bouche un coin peut s'étonner au par contre elle est lente comme ma bite oui c'est vrai que là du coup bon et du coup c'est pour donner de la tête si ça c'est le diable on peut bien être catholique et faire des conneries des péchés du panais rôti le staff qui casse trop facilement voilà c'est pas sûr dommager quoi mais c'est une blague c'est une blague c'est jamais les mêmes items c'est jamais le même stuff qui est en cours d'amélioration bon on est à deux sur trois surtout la temps ça se trouvait quelque chose vite 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 je veux un nouveau stuff j'ai plus d'endurance je sais pas pourquoi vod d'avant endurance max cette vod moins 12 ou c'est quoi ça assez nouvelle forge j'ai une forge de le fourneau est froid j'ai une nouvelle forge mec c'est l'effort jeu bah voilà ce qui s'indique la corde pour me pendre avec et du champi quand tu es fatigué taf en plus tout te rate dans le jeu parce que tout rate dans le jeu parce que toi tu es mauvais puis en plus le hasard et tout ça c'est la loi de murphy quoi l'emmerdement maximale armure arm voilà je t'en ai fait une regarde on va pouvoir dormir et s'arrêter juste après être levée et foule on va quand même se vider tiens je te balance une armure voilà merci elle est stylée elle est bien grosse bien de grâce là waouh ah ouais ah ouais je suis épuisé par quoi on n'a plus de bouffe on n'a plus rien à cuisiner à saucisse purée si heureusement c'est ouais si et il va falloir refarmer et non mais c'est ouais c'est de la viande j'irai chercher de la viande de la fiente et des canneberges voilà c'est mes objectifs principaux c'est sa liste attend je pose tout je tiens à dire à ceux qui nous regardent que il y en a que deux sur ces trois là qui serviront à faire de la bouffe oui 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 on vous laisse deviner le cas attend je me vide ah oui mais comme on a du sel aussi il faudrait oui du sel parfait bon on va s'arrêter là merci à tous merci d'avoir regardé live merci d'avoir regardé la vod la prochaine fois on continuera d'explorer parce que je pense qu'on a fait même pas la moitié de la d'immenses zones creusées des nains là ça a l'air gigantesque on continuera ça n'hésitez pas évidemment à laisser un pouce bleu un commentaire à vous abonner merci sulfurie à toi d'avoir résisté même si c'est quand même j'avoue le fait d'avoir l'impression de faire du sur place à la fin c'était vraiment usant c'est usant c'est frustrant c'est assez pratique ce grand coffre pour se vider par contre mais oui c'est tout à la fois et là il nous manque du sel de la viande il manque plein de ressources de base en plus on a vraiment l'impression de revenir un peu en arrière même si on s'est fait une petite pièce dans une pièce d'armure une bonne pièce d'armure j'irai en chercher parce que ça me fait plaisir et surtout se fait faire des jardinières parce que comme ça on manquera plus de rien je suis un grand jardin comme ça et encore dans deux statues on peut avoir les gantelets et les bottes mais pour ça il faut déjà les trouver les champignons oui 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 il nous reste plein de trucs mais oui au moins les ressources de base parce que là c'était trop chiant on pouvait plus rien se faire on a tout épuisé là nous on est épuisé et on a épuisé nos ressources donc c'est terrible sur ce gros bisous à tous et à très bientôt bye bye salut salut